Le problème de l'arrivée, c'est la situation météo qui est extrêmement compliquée. On essaie de se positionner, mais ça va être sortu jusqu'au bout. Hier, c'était compliqué. Je suis passé sous une ligne de grain qui a duré une bonne partie de la journée, avec des grosses rafales de vent dedans, puisque j'ai eu jusqu'à 45 nœuds pendant de très longues minutes, voire quelques heures. Je n'étais pas très fier. C'est tombé hier soir en sortant de la ligne de grain. J'ai empané en plein milieu de nuit. Le vent a encore instable entre 23 et 33 nœuds. Depuis ce matin, le ciel s'est dégagé et ce n'est plus stable. J'ai un vent de 25-30 nœuds régulièrement. J'ai 30 nœuds et ça va vite. Pense au record et si tu as un chrono qui tourne dans le bateau ? Non, pas du tout. Même pas quand ça se met en fatigue. Je crois que de toute façon, ça ne le fera pas. Avec les conditions, on va finir pas très rapide sur la route. On rentre dans un système où il y a des grains. Je viens d'en prendre un avec 43 nœuds dans le grain. Et dans ces cas-là, un bateau de Houston, il paraît tout petit. Il va à peu près... J'ai fait des points jusqu'à 42 nœuds quand même, dans les descentes de vagues. Donc là, il ne faut pas faire d'erreur. Je sens bien que ça a un peu la pression. Et il faut également avoir des pilotes qui, de temps en temps, peuvent pousser le relais. En tous les cas, à des moments, il peut parer le bateau et s'en se mettre trop en braque. Chacun va essayer de faire au mieux avec ce qu'il a. Chacun s'est un peu positionné pour aller chercher ce qu'il avait envie d'avoir. Donc, il y a cette fameuse onde est qui remonte là. Je ne sais pas trop si vous avez regardé ça ou si ça vous apparaît, si on peut parler de ça. Mais c'est effectivement un phénomène... Je n'arrive pas trop à ces endroits-là. Enfin, en tous les cas, avec la cinématique de la route du Rhum, ça ne va faire rien à arriver. Assez copiace. Ce n'est jamais fini. Il faut vraiment rester super concentré jusqu'à la fin. J'arrive dans du vent assez perturbé. J'ai des grains. Le ciel est tout gris. Il y a des gros nuages noirs. Il faut qu'Idex se profile à travers tout ça pour aller vers la Guadeloupe. Là, ça a été un choix de se décaler par rapport à la route des concurrents et d'essayer de passer à l'est des phénomènes d'ondes tropicales qui vont perturber un petit peu l'approche de la Guadeloupe. Et en passant à gauche de tout ça, il y a peut-être une chance de jouer quelque chose. Il y a du soleil, il y a des nanas, d'Arlatirladadada. Le point positif, c'est que la journée est belle. On a des magnifiques couleurs. C'est vraiment superbe. En revanche, c'est un peu week-end de boulot quand même parce que le vent très irrégulier et puis mer caoutique toujours. On ne peut pas allumer comme on se souhaiterait. Ça va, c'est correct, mais t'es toujours frustré. En équipage, tu toiles pour le plus de vent et en solitaire, t'es obligé de toiler pour le moins de vent quand même parce qu'en fait, le rame calcul de la soirée speed peut-être ses conséquences, il est trop lourd pour se faire mettre des bêtises. Mais bon, ça va, c'est quand même pas... Oui, ça avance, c'est à raison. Oui, ça envoie du steak, comme on dit chez nous. Oui, c'est des bateaux qui avancent vite, surtout quand t'es plusieurs pour se tirer la bourre. Mais oui, 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 c'est sûr qu'il y a eu des jolis moments. De toute façon, moi, c'est extraordinaire que la ligne ne soit pas franchie. Tu sais, il reste de la route. Même avec 100 000 ou 200 000 d'avant, ça va être à l'anglais. Je me méfierais encore parce que tu peux rester en pétolet sous le vent de lille. On en a vu à qui c'est arrivé. My Bird, je trouve une falsificité. On voulait que ça glisse, bah ça glisse, il n'y a pas de doute. Des fois, ça glisse un peu trop, et quand ça glisse trop, des fois, ça dérape. Le vent, c'est un peu calmé, mais par contre, la mer est toujours très... Pas très ordonnée, en fait. On sent qu'il y a eu du vent de sud-ouest qui est passé par là juste avant. Du coup, la mer n'est pas très pratiquable, quoi. On ne pense pas pour attaquer sereinement, c'est pas évident, en fait. J'essaie de profiter du moindre souffle pour avancer vers le Guadeloupe. C'est vrai que j'ai souvent fait le parcours, mais la preuve, hier, c'est qu'on fait encore des bêtises, puisqu'hier, j'ai quand même eu le chic d'aller me mettre dans une zone où tu allais pas aller. Oui, je vois un petit peu comment ça se passe. Maintenant, ce qui est génial avec la mer, c'est que c'est jamais pareil. Donc, ça relance un petit peu le jeu à chaque fois. C'est sûr, on engrange de l'expérience, mais on ne peut pas en tirer des schémas systématiques. Merci. Merci.